Vous allez bien ? Les gars, je ne sais pas si vous pouvez juste enlever dans les retours, ça fait un écho dans mes oreilles. Ça me fait bizarre, comme si je parle dans une caverne. En tout cas, merci beaucoup. Encore une fois, un petit coucou, c'est vrai que Pasteur Aubien nous regarde. Donc, avant d'aller plus loin, juste... Pendant que nous étions en train d'adorer, il y en a certaines choses qui m'est venu à cœur. Peut-être c'est une personne ou plusieurs, peut-être une personne qui est dans ce lieu, qui a des cauchemars pendant la nuit, qui vit vraiment des tourments, qui a du mal à dormir. Alors, on ne va pas te demander d'attendre, je veux juste que si tu es là, tu lèves tes mains. Et il y en a quelques d'autres qui ont une fatigue émotionnelle, qui te pousse à déprimer. Je veux dire, tu essaies de te contrôler, mais tu n'y arrives pas. Alors, si c'est toi aussi, je veux que tu lèves la main là où tu es. Il y en a quelqu'un d'autre qui a une douleur au dos. Et nous avons tout juste de témoigner que Dieu est un Dieu qui guérit. Et j'en suis convaincu que Dieu va guérir. Maintenant, ne me demandez pas pourquoi je n'ai pas attendu à la fin. Vous savez, il y a une chose que j'ai découvert avec Dieu. Tu sais, Dieu est un Dieu de maintenant. Tu sais, n'attends pas que je termine mon message lorsque je vais sortir ou que je vais aller là-bas pour me demander. C'est le moment de prier maintenant. D'accord ? Et on ne va pas te demander ni t'embarrasser pour que tu viennes devant tout le monde. Je vais juste prier avec toi là où tu es. Juste prier un peu en langue, gloire à Dieu, tous ensemble. Il y en a quelqu'un d'autre qui était loin du Seigneur. Et toujours en train de lutter avec cela. Le Seigneur t'appelle ce matin. Je ne sais pas, peut-être ça concerne une personne ou deux ou plusieurs. Si c'est toi, réponds à l'appel de Dieu. Quelqu'un d'autre qui est surchargé comme s'il y avait des tonnes, des tonnes de plomb sur toi. Et tu n'arrives pas à avancer. Et tu te sens vraiment fatigué. Épuisé. En tout cas, j'ai énuméré cela. Je n'ai aucun doute que cela peut concerner une ou deux ou plusieurs personnes. Si c'est toi, pendant même que je prêche, lève tes mains. On priera pour toi, gloire à Dieu. Hallelujah. Amen. Vous êtes prêts l'église ? Prenons notre Bible, nous allons faire notre confession de foi, gloire à Dieu. Dites ceci, ma Bible. Je suis ce qu'elle dit que je suis. J'ai ce qu'elle dit que j'ai. Je suis sur le point de recevoir la semence incorruptible, indestructible parole de Dieu. Mes pensées sont alertées. Mes oreilles sont ouvertes. Mon cœur est réceptif dans le nom de Jésus. Ma vie ne sera jamais, jamais, jamais la même. Vous le croyez cela ? Je vous inviterai tout simplement d'ouvrir. J'ai juste... Vous savez, j'étais en train de lutter, ça fait quelques mois que je partage avec, en tout cas avec toutes celles que j'ai l'occasion de partager. Il y en a certaines choses qui ont commencé à venir dans mon cœur, qui ont un peu, on va dire, entre guillemets, bouleversé ma manière de faire, de voir les choses. Et je vous inviterai tout simplement d'ouvrir votre Bible dans le livre d'Esaïe. Pour ceux qui ne savent pas, qui ne lisent pas leur Bible, c'est l'Ancien Testament. Oh, c'était pour rire. Esaïe, quand vous voyez Somme, allez sur votre droite, gloire à Dieu. Vous allez voir, c'est quelque part. Ou sinon, vous allez dans la table de matière. Vous savez, il n'y a aucune onde de cela, de chercher. Moi, je me rappelle, j'étais à l'église. Je veux dire, les gens à côté de moi, c'était des... C'était des... Waouh ! Ils étaient juste... Ils dégainent, quoi. Comme des Kuduk, vous savez, sauf que c'était des... Des Kuduk spirituels. Et moi, je suis là, en train de lutter. Je veux dire, j'étais condamné, je dis, oh, pauvre toi que tu es, et tout. Et puis, un jour, le pasteur a prêché, il a dit cela. Il n'y a aucune onde, vous savez, bien que... Bien que certains d'entre nous, nous sommes loin, et d'autres sont moins loin, mais néanmoins, on est en train d'avancer. C'est ça, le plus important. Vous voyez, tu sais, quand tu te compares avec quelqu'un qui est loin, tu te sens inférieur. Quand tu compares avec quelqu'un qui est plus près, tu sais, ce qu'il faut, c'est regarder ton évolution à toi. Amen. Tu sais, je ne me préoccupe pas des gens qui peuvent prêcher ou enseigner, mais que moi, je me contente de la grâce que Dieu m'a donnée. Une chose est sûre, depuis qu'il m'a pris où je suis aujourd'hui, il y a eu de l'évolution, il y a eu une progression, gloire à Dieu. Amen. Dieu n'est pas un Dieu de condamnation. Vous avez vu Esaïe ? Merci beaucoup, en tout cas. Et nous allons lire à partir du verset 1 à 3, je ne sais pas si les gars, ils l'ont mis, Esaïe 60, excusez-moi. Merci. Esaïe, le chapitre 60. C'est surprenant que beaucoup de chants, même dans l'intercession, on a chanté un chant, « Lève-toi ». Je suis en train de me dire, « Oh, oh, donc, il me semble que je suis sur la bonne voie, gloire à Dieu. » Alléluia. Esaïe, le chapitre 60, nous allons lire tous ensemble, s'il vous plaît. Le verset 1 à 3. Vous êtes prêts, l'Église ? 1, 2, lisons. « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples, mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes réunions. » Et tout le monde dit un grand ? Et je sais qu'il y en a beaucoup qui vont me dire, « Oui, mais Samuel, c'est un verset qui concerne Jérusalem. » Je n'ai aucun doute de cela. Pour les étudiants, les saïdras de la parole. Mais ce que je veux dire, c'est que dans ces trois versets que nous venons tout juste de lire, il y a un message qui brûle dans mon cœur. Je veux vous dire, ça fait des années et des années et des années. Et ce qui est assez surprenant, il dit, « Lève-toi. » Et ce qui est surprenant, il dit, « Sois éclairé. » Remarque bien que nous tous, nous voulons être éclairés, mais tant que tu ne te lèves pas, tu ne seras pas éclairé. Cela demande un choix de ta part, une décision de ta part. Allô ? Est-ce que quelqu'un a déjà ressenti cela dans son intimité avec Dieu ? « Oh, je sens tellement Dieu loin de moi. » Oui ? Non ? Je suis le seul ? Oui, c'est vrai que je suis au bon berger. Je suis le seul à avoir ressenti cela. Excusez-moi. Autant pour moi. Mais lorsque j'ai eu cette révélation, je criais à Dieu, « Seigneur, pourquoi tu es si loin de moi ? » Et je pense que le Seigneur était en train de se marrer devant son trône. Vous savez, des fois, le Seigneur a de l'humour. C'est vrai que les chrétiens n'ont pas de l'humour, mais le Seigneur, il est rempli, il est bondé d'humour. Vous savez, des fois, on regarde les chrétiens comme ça, comme si on était baptisés dans le jus de citron. Non, il y a la joie dans la maison de Dieu. Gloire à Dieu. Le royaume de Dieu, c'est la paix et la joie dans le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Tu ne peux pas servir à Dieu et être attristé. Peut-être que ça pourrait être un jour parce qu'il y a quelque chose qui t'attriste, mais je te dis, je te garantis, tu ne peux pas, si tu continues à rester avec Dieu, il est impossible de rester une heure de plus ou encore une journée ou encore une semaine ou un mois de plus dans la dépression parce que Dieu va venir et va t'inonder de sa joie et va te dire, fils, ma fille, lève-toi car ta joie, il y a ma joie que je te donne et ta force. Gloire à Dieu. Excusez-moi de prier. Il dit, lève-toi, sois éclairé. Et ta lumière arrive. Tu sais, c'est vrai que lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous avons tous tendance, lorsque nous parlons de lumière et nous parlons de ténèbres, tu sais, on a cette notion de penser à la lumière et dans le noir, n'est-ce pas ? Mais ce n'est pas faux. Mais quand tu lis dans un contexte biblique, le mot lumière veut dire connaissance, le mot ténèbres veut dire ignorance. Ça, c'est un premier point dans ce verset. Il dit, lève-toi, sois de la connaissance, quand ta connaissance arrive et ensuite la gloire de l'éternel. Remarque bien, la gloire ne se manifeste pas dans l'ignorance. Quelqu'un veut la gloire ? Je ne sais pas pour vous. Moi, je dis, je vis pour sa gloire à Dieu. Vous savez, je suis en train d'arriver à un moment de ma vie, je suis content lorsque Dieu me permet de prêcher la parole de Dieu ici dans les quatre coins du monde. Je rends grâce à Dieu. Mais je suis en train d'attendre ces moments dont je le partage souvent avec tout le monde dans les membres du bureau. Je dis, j'attends jusqu'à le moment où je vais poser ma Bible et que la gloire de Dieu va descendre. Gloire à Dieu et Dieu va agir avant même que j'ouvre la bouche. Laisse-moi te dire que la gloire est là. Tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit. Les quatre coins sont livrés, les malades sont guéris, les aveuques voient, les sous-entendent, les paralytiques marchent. Gloire à Dieu. Les dépressifs reçoivent la joie. Les découragés reçoivent l'encouragement. Quand la gloire est là, gloire à Dieu. Laissez-moi vous dire, la terre est supposée de se plier quand la gloire descend. Il dit, sois éclairé. Et remarquez bien, il dit, les ténèbres couvrent la terre. Remarquez bien, l'ignorance couvre la terre. Et sur le peuple, l'ignorance. Et remarquez bien, qui va ramener cette connaissance? Est-ce qu'il a dit Jésus? Est-ce qu'il a dit Dieu? Il a dit toi. Toi, tu es en train de prier, demander à Dieu, d'éclairer les gens, et Dieu te dit, toi, éclaire les gens. Allô? C'est surprenant que des fois, on lit la Bible, mais quand j'ai compris que le Saint-Esprit me dit, Sam, ne lis pas seulement, apprends à lire entre les nids. Nous, bons français, on a cette expression, n'est-ce pas? Mais ça existe aussi pour le Saint-Esprit. Apprends à lire entre les nids. Toi, tu es en train d'attendre Dieu et Dieu t'attend. Et chacun attend, s'attend. Et le problème, c'est que rien ne se passe. Non, c'est vrai. Toi, tu es en train d'attendre Dieu et Dieu t'attend. Dieu. Et je dis, mais Sam. Non, on rigole, mais c'est la vérité. Tu es en train de prier de demander à Dieu de changer ton pays et Dieu te dit, change ton pays. Tu es en train de prier pour que Dieu change ta famille et Dieu te regarde et il change ta famille. Tu es en train de prier, Dieu change moi et Dieu te regarde, il change. Là, c'est moins marrant, n'est-ce pas? J'ai regardé d'une traduction qui est une traduction anglaise. Il dit, lève-toi de la dépression et de la prosternation dans laquelle les circonstances t'ont gardé. Lève-toi à une nouvelle vie, gloire à Dieu. Sois radieux ou radieuse de la gloire du Seigneur. Quand votre lumière est venue et la gloire du Seigneur se lève sur vous. Toi, tu es en train de dire Dieu, sors moi de ma dépression et Dieu dit, sors. Allo, excusez-moi bien que mon prénom est mentionné dans la Bible deux fois, ce n'est pas moi qui ai écrit la Bible. Si vous avez un problème, allez voir l'auteur. Gloire à Dieu. Il dit, quand votre lumière est venue, la gloire du Seigneur est sur vous. Quand il dit, la gloire est sur moi. Remarquez bien, nous vivons dans un air, je ne peux imaginer que c'est pire. Je veux dire, on ne peut pas vivre pire que pire en ce moment. Les gens ne savent plus où est leur gauche, où est leur droite. Je veux dire, ils ne savent même pas si c'est un mâle ou une femelle. Et c'est tout ce que je dirais dessus. Non, mais je veux dire, quand on regarde ton corps, on sait qui tu es. Allô ? Non, sérieux. Ils ne savent plus. Ils sont dans l'ignorance. Ils sont dans les ténèbres. Ténèbres veut dire l'ignorance. Ils ne connaissent pas leur identité. Ils ne connaissent pas qui ils sont. Ils ne connaissent pas leur destinée. Et c'est à nous, peuple de Dieu, de se lever. Et le mandat de Dieu pour nous, c'est d'être les penteurs de la manifestation, des penteuses de la manifestation. C'est à nous. Dieu veut manifester sa gloire. Dieu veut manifester son plan. Quelqu'un dit son plan. Dieu veut manifester sa volonté. Dieu veut manifester son dessin. Quelqu'un dit son dessin. Dieu veut manifester son programme. Quelqu'un dit son programme. Dieu veut manifester son agenda. Gloire à Dieu. Oui, tu as un agenda. Dieu aussi en a un. Gloire à Dieu. Et il a envie de manifester son agenda ici-bas. C'est la raison pour laquelle son fils est venu t'enseigner. Il dit prie que la volonté soit faite sur où ? Comme elle est où ? Le gouvernement ? Les Nations Unies ? Allo ? Comme c'est l'ONU qui décrète ? Comme quoi ? Alors laissez-moi vous dire. Vous êtes ceux et celles qui ont été appelés, reçus un mandat direct de la part de votre papa pour amener le ciel sur la terre. On a reçu ce mandat. Le plan original de Dieu pour l'homme c'était d'établir une famille d'esprit de fils et de filles et non des serviteurs. Le plan original de Dieu pour l'homme c'est d'établir un royaume non pas une organisation religieuse. Excusez-moi. Le plan de Dieu pour l'homme gloire à Dieu c'est d'établir un royaume de rois gloire à Dieu non pas des sujets. Écoutez, je vais vous dire ça va... Croyez-moi, vous allez changer votre manière de penser. Le plan original de Dieu pour l'homme c'est d'établir une communauté de citoyens non pas des membres religieux gloire à Dieu. Le plan original de Dieu pour l'homme c'est d'établir une relation avec l'homme non pas une religion gloire à Dieu. Le plan original de Dieu pour l'homme c'est d'influencer la terre du ciel par le biais de ses enfants gloire à Dieu. Alors, au lieu de... je peux le dire. Je peux le dire. Tu sais ce que Dieu m'a dit ? Il me dit Sam, arrête de te plaindre de tes problèmes. Il y a un boulot à faire. Lève et bouge. Pendant que je suis en train de m'emmener, je n'ai pas reçu mes sous. Je n'ai pas reçu mon mirage. Il y a du boulot. Lève, bouge. Rene, passe un hectare. Bouge-le un peu. Didi, bouge. Je te permets de le faire. secoue-le bien comme il faut. S'il dort, c'est que le deux fois plus encore. Gloire à Dieu. Lorsque toi et moi on reçoit ce concept du mandat de Dieu pour chacun d'entre nous, gloire à Dieu, le monde est sur le point de changer. Gloire à Dieu. Réalisons que Dieu veut ramener le royaume au-delà des quatre murs de l'église. Oui, entendez-moi. Toi qui es à la maison et toi qui es assis ici, au 215 Avenue Président Wilson. Dieu veut agir en dehors des quatre murs de l'église. Dieu veut agir dans les familles. Dieu veut agir dans l'éducation. Dieu veut agir dans la religion. Oui, Dieu veut intercepter les religions qui existent aujourd'hui. Parce qu'il a dit que dans sa parole, dans le livre de Joël, il dit voici l'heure arrivera où je déverserai. Gloire à Dieu, mon esprit sur toute chair. Sur toute chair veut dire sur les musulmans. Sur toute chair veut dire sur les andous. Sur toute chair veut dire gloire à Dieu. Je ne m'inquiète pas quel douisme que tu es. Gloire à Dieu, tu ne pourras pas résister à cela parce que Dieu le Père a décrété et cela arrivera qu'il déversera son esprit sur toute chair. Tu pourras résister, tu pourras ne pas accepter quoi qu'il en soit. Il vient bientôt. Dieu veut agir dans le gouvernement. Dieu veut agir dans le monde médiatique. Dieu veut agir dans les affaires. Dieu veut agir dans les ors et les divertissements. Alors que sommes-nous en train de faire ? Nous, nous sommes en train d'aller travailler, venir à l'église, faire en sorte pour venir dans l'église et Dieu dit non, ce n'est pas mon programme. J'ai dédié l'église pas pour que vous puissiez remplir l'église. J'ai dédié l'église pour venir comme un temps d'entraînement et être prêt, gloire à Dieu. C'est ce que Dieu dit dans Ephésiens, le chapitre 4, à partir du verset 11. Il se dit j'ai donné des apôtres, j'ai donné des prophètes, j'ai donné des enseignants, j'ai donné des pasteurs, j'ai donné des docteurs. Pourquoi ? Pour pouvoir former mon peuple afin que vous puissiez sortir ici, allez dehors là-bas et œuvrez votre ministère. Dieu n'est pas intéressé à remplir l'église, gloire à Dieu, bien que c'est ce que nous, chrétiens, nous érons aimés. Dieu veut non seulement qu'il y ait un peuple qui se réjouisse le dimanche, mais il veut que tu viennes comme un camp d'entraînement. Tu reviens rebooster, requinquer, regalvaniser, gloire à Dieu et tu fais un plein de gloire à Dieu et tu retournes là-bas et tu bouleverses le monde. C'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu veut. Tu sais, j'ai commencé à arrêter de me plaindre. J'ai dit, je ne me préoccupe pas si mes prières sont répondues. Je ne me préoccupe pas. Je vais juste être prêt, gloire à Dieu. Si j'ai dit maintenant, on pose les mains, j'imposerai les mains, gloire à Dieu. Si j'ai dit maintenant, dis une parole prophétique, je dirai gloire à Dieu parce que je suis la bouche de l'éternel et vous êtes la bouche de l'éternel. Vous êtes les mains de Dieu. Vous êtes les pieds de Dieu, gloire à Dieu. Si vous voulez que Dieu marche sur la terre, commencez à marcher. Si vous voulez que Dieu travaille sur la terre, utilisez vos mains. Si vous voulez que Dieu parle ici et bas, ouvrez votre bouche, gloire à Dieu. Vous aimez ça ? La définition de la gloire. J'étais surpris. Dieu veut enlever toutes les idées préconçues concernant la gloire. Oh mon Dieu. Lorsque je priais, je dis, ma gloire ne se résume pas seulement en une nuée et en feu. Parce que la plupart du temps quand on parle de la gloire, c'est ce qu'on resterait faire. Oh tu te rappelles la nuée de Dieu. Tu te rappelles le feu de Dieu. Bien qu'il n'y a qu'une fois dans ma vie que j'ai expérimenté la nuée de Dieu, mais la manifestation de Dieu ne se résume pas en cela. Ce que pasteur Robert a dit, nous sommes en train de renfermer Dieu dans une boîte. Dieu est tout simplement. Écoute, tu sais quand tu comprends le programme de Dieu, tu sais, toutes ces luthurgies qui existent. Écoutez moi, je vais faire un voyage de l'enceinte du nouveau, gloire à Dieu, le Somme, on va aller partout, gloire à Dieu. Tu sais, lorsque tu regardes le tabernacle, lorsque tu regardes le temple, il faut que c'est beau n'est-ce pas ? Est-ce que tu savais que ce n'était pas le plan de Dieu ? Dieu était en train de tout faire pour pouvoir faire en sorte que son plan origine puisse s'accomplir, mais tout ça n'était pas dans l'original de Dieu. Vous ne me croyez pas ? Ma gloire ne se résume pas seulement en une nuée et un feu, où bien sûr ça fait partie, mais n'oubliez pas que cela faisait partie de l'ancienne alliance. Des fois, lors de la manifestation de la gloire de Dieu, elle pourrait être vue comme une nuée ou même aperçue comme un feu, mais en pensant ainsi de ma gloire, vous n'êtes pas incorrect, mais vous êtes incomplet. Et je vous ai dit, n'oubliez pas depuis le début ce qu'on a lu, ténèbres, lumière, ignorance, connaissance, et lorsque la connaissance arrive, la gloire se manifeste. N'oubliez pas, tout a un lien, gloire à Dieu. N'oubliez pas. Tu vois, si toi, tu es en train de résumer, tu vas prier, 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 t'attends une fumée, t'attends un feu, je ne sais pas, tu vois, mais la gloire ne se résume pas qu'à cela. Tu sais, le mot gloire ou une certaine forme du mot tel que glorier ou glorifier sont mentionnés au moins 538 fois dans la Bible. Waouh ! J'ai regardé dans le mot dictionnaire, le mot gloire. Dictionnaire français nous dit apothéose, célébrité, grandeur, popularité, renommée, succès, rien que là, le Saint-Esprit m'a arrêté. Il me dit, Sam, tu as vu ce que je veux faire ? Il dit, je veux manifester ma gloire sur la terre au travers de mon peuple. Voilà ce que je veux manifester. Je veux manifester ma célébrité, je veux manifester ma grandeur, je veux manifester ma popularité, je veux manifester ma renommée et je veux manifester mon succès. Et nous l'Église, qu'est-ce qu'on est en train de faire ? On est en train de venir à l'Église, on est en train de dire, oui, quand sera le serment que le pasteur Jean-Pierre va prêcher sur la foi pour que je puisse savoir comment payer mes factures ou comment avoir les réponses à mes prières. Mais laisse-moi te dire, frères et sœurs, lorsque tu apprends à vivre avec la gloire, tu vois, quand tu marches avec la gloire, les miracles viennent, gloire à Dieu. Quand tu marches avec la gloire, la provision sera là, gloire à Dieu. Quand tu marches avec la gloire, tu ne dois même pas te préoccuper de tes factures parce que l'argent viendra, gloire à Dieu. Quand tu marches dans la gloire, gloire à Dieu, alléluia, laisse-moi te dire, tu n'as même pas besoin de chercher un médecin parce que le grand chirurgien, le grand médecin des médecins vit en toi et marche avec toi. Là, c'est ce que tu marches dans la gloire à Dieu. Gloire à Dieu, tu n'as pas besoin de chercher un thérapeute ou sinon un kiné pour pouvoir mettre tes membres en place. Il est celui qui a créé cette chose. Il peut le refixer, gloire à Dieu. Laisse-moi te dire, lorsque tu marches dans la gloire, alléluia. Oh, bien-aimé, je vais vous dire, voilà mon cri maintenant. Vous savez, je suis arrivé à mon âge, vous savez, je suis passé le stade de dire, oui, mais tu as prêché un bon message. Je suis passé le stade de dire, oui, mais tu sais, ta photo sur la pub. Ça, c'est le cadet de mes soucis, gloire à Dieu. Je veux briller pour la gloire de Dieu et que lorsque les gens me verront, ils doivent voir la gloire dans ma vie, gloire à Dieu. Ils seront tellement jaloux de ma vie, gloire à Dieu, qu'ils vont dire, mais qui est celui-là ? Je dis, viens, je te montrerai parce que celui-là est la gloire de mon Dieu, Yeshua, Jésus-Christ de Nazareth, le même hier, aujourd'hui, qui n'a point changé. Ce même Dieu qui faisait des miracles, 2000 ans de cela. Quand je suis l'éternel, Malachie, chapitre 3, le verset 4, je ne change point. Hébreu 13, oui, quand Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce même Jésus est toujours en train de guérir, toujours en train de délivrer, toujours en train de restaurer, toujours en train de pouvoir, parce qu'elle est le même. Dieu ne peut pas s'empêcher de faire cela parce que c'est sa nature de pouvoir, c'est sa nature de donner, c'est sa nature de bénir, gloire à Dieu, c'est sa nature de faire du bien, hallelujah. C'est Dieu, tu ne peux pas l'empêcher de le faire, gloire à Dieu. Le mot hébreu pour certains, pour les saïdrains, en tout cas, le mot hébreu pour gloire veut dire kabod, et le mot grec veut dire doxa. Qu'est-ce que cela veut dire ? Tu sais, lorsque tu regardes toutes ces mots, toutes ces choses, tu les combines ensemble, qu'est-ce que lorsque tu dis, tu sais, la gloire de quelque chose, qu'est-ce que c'est la gloire de quelque chose ? La gloire de quelque chose, ça veut dire l'expression visible de quelque chose. La gloire de quelque chose veut dire la, écoute, écoute, si tu prends des notes, écris cela. La manifestation optimale de quelque chose. Quand tu parles de la gloire, tu parles de la manifestation, optimale. Nous disons tous que le soleil est dans sa gloire lorsqu'il est au zénith. Mais lorsque Dieu manifeste sa gloire, veut dire qu'il manifeste l'optimale de tout ce qu'il peut être, de ce qu'il peut faire et de ce qu'il est capable de faire, gloire à Dieu. Laisse-moi te dire, lorsque tu es dans la gloire, gloire à Dieu, tu n'as même pas besoin de te préoccuper de ce qui se passe de tes ennemis, parce qu'ils vont fondre comme de la cire, comme les psaumes disent, devant, en ta présence, parce que tu es dans la gloire, gloire à Dieu, parce que cette gloire représente le feu et il brûlera tout et il sera empenté, gloire à Dieu, comme de la paix, envolé de nulle part, gloire à Dieu. Ce qu'ils vont venir par un chemin, ils vont tirer en pensée. Tu n'as même pas besoin de te préoccuper, gloire à Dieu. Vous savez, maintenant j'ai adopté une mentalité, gloire à Dieu. Lorsque les gens parlent, même au sujet de moi, je dis, gloire à Dieu, je suis célèbre. Ça m'évite de me blesser, gloire à Dieu. Je dis, je suis tellement important que tu parles de moi, gloire à Dieu, alléluia. Ce n'est pas une bonne mentalité, vous croyez ? Ou vous préférez d'être comme ça ? Non. Je veux me protéger, gloire à Dieu. La gloire de quelque chose, c'est la manifestation, l'expression maximale de la chose. Vous savez, que lorsque Dieu dit, quand on parle de la manifestation de la gloire de Dieu, on parle d'une expression physique et tangible. On ne parle pas d'avoir des frissons ou d'avoir, tu sais, tu sais, on ne sait pas, tu sais, qui peut entendre, oui, mais il a dit le frère de la gloire, donc je suis dans la gloire. Non, 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 on ne parle pas, on parle des choses tangibles. On parle que ton corps a une maladie, la gloire touche et bam, la maladie s'en va, gloire à Dieu. On parle que ton couple, il t'endrait de tomber en miel, bam, la gloire descend, gloire à Dieu. Et d'un seul coup, tu ne sais plus, il y a la paix dans la maison, gloire à Dieu. Je parle que le fait que tes enfants sont en train de vivre dans le monde, ils veulent servir Dieu, gloire à Dieu. Je parle ce genre de gloire, gloire à Dieu. Je parle l'invisible qui envahit le visible. Et là, j'ai compris pourquoi le pasteur Robert a eu le rêve d'avoir horizon. Vous savez l'appel de Dieu sur le bon berger ? Nous sommes le peuple. C'est quoi l'horizon ? Là où le ciel rencontre la terre. Et voilà notre destinée bien-aimée. Nous sommes ce peuple que Dieu appelle pour amener le ciel sur la terre. Le ciel sur la terre. Lorsque les gens entrent en contact avec les bons bergéens, ils doivent entrer en contact avec la gloire. Parce que vous et moi, nous sommes les porteurs, les porteuses de sa gloire. Ils doivent avoir une dose du ciel, gloire à Dieu. Parce que c'est notre destin, c'est notre destinée, c'est notre vocation, c'est notre appel en tant que la famille du bon berger. Vous savez, il y avait un moment où on devait, dans l'église, on devait tirer les gens pour venir à l'église. Il y a un moment où il faut que les arrêtez là parce qu'il n'y aura plus de place d'ici. Je vais vous dire, la gloire est sur le point de se manifester. Ça veut dire quoi la gloire ? Le sueur de Dieu qui vient sur votre naturel, qui donne le surnaturel, manifestation tangible de Dieu. Ça veut dire, le Dieu de l'invisible qui sort de l'invisible, qui rentre dans le visible et qui se manifeste. Tangible. Je parle d'une façon tangible. Je ne parle pas des... Je ne parle pas... Oui, tu sais, mais je crois, je crois. Non, je parle de regarder avec tes yeux et tu le vois concrètement devant toi. Je veux dire que tu regardes ce paralytique qui est assis devant toi comme ça, qui se lève comme ça et qui se met debout et qui dit Oh, je vais danser pour Dieu, gloire à Dieu. Je ne parle pas des choses qui n'est... Je parle de la réalité. Maintenant, est-ce que quelqu'un veut une définition plus simple de la gloire de Dieu ? Voilà ce que j'ai reçu. La gloire de Dieu peut être définie en trois caractéristiques spécifiques. La gloire de Dieu, premièrement, la présence de Dieu manifeste. La gloire de Dieu, la puissance de Dieu manifeste. Troisième, la gloire de Dieu, la bonté de Dieu manifeste. La présence de Dieu, quelqu'un dit la présence de Dieu ? Quelqu'un dit la puissance de Dieu ? Quelqu'un dit la bonté de Dieu ? Allons dans Acte 10, 38. Je ne suis pas surpris que le pasteur Jean-Pierre ait eu ce verset pour l'évangélisation. Vous savez c'est quoi Acte 10, 38 ? Écrivez-le. Écrivez-le. Acte 10, 38 se résume ainsi la gloire en action. Acte 10, 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien guérissant tout ce qui était selon Pierre du diable quand Dieu était avec lui. Je vous ai dit la gloire de Dieu c'est la présence de Dieu. La fin de ce verset dit Dieu était avec lui. La présence manifeste. Amen. La puissance manifeste. Il dit le oint du Saint-Esprit est de force. Ça c'est une puissance. Gloire à Dieu. Alléluia. Il dit la bonté. Il a l'entendé la présence de Dieu. Là nous voyons la puissance. Nous voyons gloire à Dieu la bonté et nous voyons la présence. Je veux dire là il y a une symbiose de Dieu qui se manifeste gloire à Dieu et c'est la raison pour laquelle que je crois de tout mon cœur que nous devons écrire ce verset sur la table de notre cœur gloire à Dieu. Je prie dessus je dis Seigneur tu es la tête je suis le corps si tu es allé de lui en Dieu je prie que le jour va venir que moi Samuel je vais aller de lui en Dieu et je vais faire du bien et je vais guérir tous ceux qui étaient sous l'empire du diable parce que Dieu est avec moi gloire à Dieu si Dieu est avec moi aucun diable aucun démon ne peut résister gloire à Dieu aucune maladie gloire à Dieu aucun problème gloire à Dieu aucun gouvernement gloire à Dieu gloire à Dieu aucune communauté ne pourra résister tu dois plier leurs genoux devant le Créateur des cieux de la terre parce que Elohim est son nom gloire à Dieu le Créateur El Shaddai le Tout-Puissant est son nom gloire à Dieu oh gloire hallelujah une question de temps écrivez je vais vous donner ça j'étais en train d'étudier pasteur Jean-Pierre et Dieu me dit je vais te faire un aperçu de la gloire en liaison avec l'homme rapidement écrivez Somme 8 le verset 5 à 7 il dit qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et ensuite ce verset continue il dit tu l'as couronné de ta gloire l'homme a été créé dans la gloire pour vivre et demeurer dans la gloire et deuxième point je vais naître le chapitre 3 le verset 7 et ensuite il dit qu'après avoir péché vous savez tous le chapitre 3 le verset 1 à 7 le verset 7 il dit qu'après avoir mangé tous les deux ils ont vu qu'ils étaient nus et vous vous croyez qu'ils n'étaient pas de vêtements mais ce n'était pas ça vraiment que l'auteur voulait dire il dit avant il y avait une couverture sur eux maintenant ils n'ont plus cette couverture qu'est-ce qu'ils avaient comme couverture ce n'est que cette gloire et ensuite livre des Hébreux le chapitre 1er je vous ai dit il faut être rapide le temps m'est compté le chapitre 1er le verset 3 il dit que Jésus Christ est l'expression l'image le reflet de la gloire du Père et ensuite Colossiens vous y êtes Hébreux le chapitre 1er notez-le notez-le allez à la maison regardez-le et ensuite Colossiens le chapitre 1er le verset 27 il dit Christ en vous l'espérance de gloire premièrement nous voyons l'homme a été créé dans la gloire après la chute il perdit la gloire mais Jésus qui est le reflet de la gloire est venu restituer cette gloire que nous avons perdue gloire à Dieu d'ailleurs si vous lisez proprement votre nouveau testament le Saint-Esprit est révélé comme l'Esprit de gloire écrivez tout ce que je vous dis gloire à Dieu vous allez à la maison qu'est-ce que cela veut dire notre destin c'est d'être un peuple dans la gloire est-ce que vous voyez cela cela est l'appel de Dieu et pendant que je me préparais pour terminer l'appel si juste le groupe de louanges vous pouvez prendre place et Dieu me dit il y en a beaucoup qui sont coincés vous êtes en train de lutter pour opérer le ministère dans l'église et Dieu vous appelle à être dans la politique vous êtes en train de lutter pour vous servir dans l'église Dieu veut que vous soyez dans l'éducation vous êtes en train de lutter pour venir servir dans l'église écoutez je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas venir servir dans l'église mais ce que j'essaie de vous dire c'est que Dieu a un plan pour vous si certains d'entre vous vous avez un appel de la part de Dieu que vous êtes attiré par la politique ne dites pas Satan hors de moi il n'y a que moi que ça fait rire ou quoi ? non je vais être concret avec vous lisez votre Bible vous savez l'antestestament n'a pas été écrit juste simplement pour avoir une bande d'histoire il y a des faits il y a des réalités l'apôtre Paul dit dans le livre de Corinthiens ce qui leur est arrivé nous serve de témoignage et d'enseignement nous pouvons tirer des leçons de l'antestestament écoutez-moi regardez-moi regardez-moi vous croyez que si Joseph n'était pas à côté du Pharaon il aurait pu avoir un impact selon vous vous croyez que si Daniel n'était pas à côté d'un épique un état et ses trois hébreux ils auraient pu avoir un impact vous voyez nous nous voulons avoir un impact mais nous devons aller dans les lieux stratégiques c'est pour ça depuis le début je vous ai dit Dieu veut manifester sa gloire dans la famille dans la religion les sept points que je vous ai donnés Dieu veut manifester sa gloire dans l'éducation dans la religion dans le gouvernement dans le monde médiatique tu sais si tu commences à avoir les désirs de faire des films tu sais Mel Gibson ne devait pas être le seul seul et unique personne qui de dire oui oh on a prié ce film est sorti ça ne devrait pas être ni le premier ni le dernier gloire à Dieu il doit y avoir encore d'autres qui sortent gloire à Dieu alors si Dieu t'appelle dans le monde des médiatiques vas-y fonce gloire à Dieu alors ne me regardez pas comme ça mais parce que je croyais qu'il fallait venir à l'église prier oui viens on va prier pour toi je vais même verser le fiole je vais vider le fiole d'huile sur ta tête gloire à Dieu mais si Dieu t'appelle là-bas vas-y oh parce que tu sais j'ai envie de monter une troupe mais je ne sais pas vraiment si c'est de Dieu tu veux vraiment que je te parle tu veux vraiment que je te dise oui vas-y beaucoup sont coincés vous savez j'étais en train j'étais en train d'étudier écoute parce que Jean-Pierre j'ai étudié tranquillement tu vois cette pensée n'arrête pas de me percuter beaucoup sont en train de lutter ils sont en train de lutter je ne sais pas si c'est spirituel et il n'y a personne pour pouvoir aller là-bas pour toucher qui comment crois-tu qu'il va le faire si tu ne te lèves pas tu ne vas pas dans l'éducation comment il va changer de l'éducation si tu ne te lèves pas tu ne m'aimes pas tu ne vas pas faire tes études et aller à Sciences Po comment veux-tu que Dieu touche les gouvernements il n'y a pas que Daniel priait n'est-ce pas mais il était à la droite du roi il était dans un lieu stratégique pour pouvoir faire en sorte que les décisions puissent être changées moi je crois qu'il y a des Daniel qui est en train de m'écouter que tu sois à la maison que tu sois là physiquement gloire à Dieu moi je crois qu'il y a des Zosè qui sont là qui sont assis gloire à Dieu bien que je dis que c'est un prénom masculin ça ne concerne pas que les gars je vais dire les sœurs ça vous concerne aussi vous aussi vous devez vous lever et prendre votre place alors j'attendais un bon amène de la part des sœurs gloire à Dieu il n'y a que pasteur Catherine en tout cas merci pasteur Catherine parce que des fois tu parles au nom de singulier ne me demandez pas je ne suis pas monsieur français aller le demander pourquoi le masculin l'emporte sur le féminin en tout cas Dieu vous appelle vous aussi mais c'est gloire à Dieu alors comment veux-tu que Dieu change le monde comment entre vous quand vous regardez la télé vous faites ça levez votre main non impur impur ne croyez-vous pas qu'il y a des chrétiens qui doivent se lever et faire des films purs pour pouvoir impacter la société laissez-moi vous dire si on veut changer le monde il faut qu'on se lève non mais pasteur je ne sais pas j'ai un scénario mais je ne sais pas attends j'ai su mes chaussures parce que je connais vraiment sa place où elle sera tu sais ce postérieur arrière là schling l'église il faut qu'on se lève écoutez moi je ne peux pas être dans la politique je n'ai pas fait Sciences Po je vous ai dit vous les jeunes vous avez la capacité il y a un frère là-bas qui a l'habilité de concevoir des choses pour pouvoir faire des jeux tu sais moi je suis content que mon fils n'est pas si impacté par les jeux mais en tout cas je lui ai dit je lui ai dit construis des jeux positifs gloire à Dieu tu sais toi tu essayes d'enlever ce Game Boy ou ce Nintendo de tes enfants non il faut prier qu'il y ait un chrétien qui se lève dans ce domaine là il va créer des jeux positifs afin que tes enfants puissent influencer et d'autres encore vont être influencés gloire à Dieu est-ce que vous m'entendez ce matin ? je ne pouvais pas m'arrêter de penser à cela que Dieu veut impacter même le monde de la religion Dieu merci pour Pasteur Robert pour son cœur humble qu'il a d'avoir cette opportunité de prêcher avec les catholiques si quelqu'un d'autre aurait dit moi j'ai rien à faire avec eux de toutes les manières comment veux-tu les toucher ? comment veux-tu les toucher ? maintenant je ne suis pas en train de te dire de devenir musulman pour toucher les musulmans ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit peuple de Dieu il faut qu'on se lève je ne sais pas pour vous moi je me barre pour entrer pleinement dans ma vocation laisse-moi te dire quand tu seras à la droite de Dieu ce n'est pas pour te faire peur il n'y aura pas papa et maman il n'y aura pas ton conjoint à côté de toi tu seras tout seul et lui il va te regarder droit dans les yeux Pasteur Jean-Pierre les yeux flamboyants tu sais quand je pense au regard de Jésus il te transperce comme s'il est en train de me lire tout ce qu'il y a en moi et il va te regarder et dire qu'as-tu fait de ce que je t'ai donné ma fille qu'as-tu fait de ce que je t'ai donné mon fils oh papa tu sais où je vivais à l'époque ils étaient durs vous croyez que c'était facile pour Joseph allez lui demander quand était la dernière fois que vous avez été rejeté par vos propres frères qui veulent mais à la limite vous tuer et même vous vendre prendre de l'argent sur votre terre en vous vendant ça vous est déjà arrivé allez demander à Daniel il a été mis dans la fournaise il a été mis au foci au lion pardon excusez-moi allez demander à Chadrach les trois hébreux qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont été mis dans la fournaise alors toi quelle excuse que tu as moi j'ai aucun excuse j'ai pas été dans la fosse gloire à Dieu avant que le lion croyez-moi je trouverai une issue je sais courir quand il le faut gloire à Dieu Père de Dieu je sais pas si vous entendez la voix de Dieu qui résonne dans votre âme Dieu t'appelle Dieu t'appelle ce matin Dieu t'appelle à prendre ta vocation certains d'entre vous vous étiez commencé en train de rêver le passage en pire a dit hier dimanche dernier comme si c'était hier son message pour moi il a dit quoi écrivez je vais vous dire quelque chose comment entre vous vous avez commencé à écrire levez votre main alors les autres vous faites quoi vous faites quoi je veux dire vous vous êtes en train de chercher une solution Dieu parle ici tous les dimanches en vous donnant la solution et vous vous restez assis j'attends et Dieu dit j'attends moi aussi Samuel que vas-tu faire levons-nous je vais inviter l'équipe de conseils spirituels ce matin je vais donner plusieurs appels ce matin je ne serai pas surpris que Dieu veut sauver des gens si tu es dans ce lieu tu n'as pas encore reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur aujourd'hui est ton jour la Bible dit aujourd'hui c'est le jour du salut peut-être aujourd'hui en entendant que tu es convaincu dans ton coeur tu t'es éloigné du destin de Dieu que Dieu avait pour toi il n'est pas trop tard Dieu veut que tu reconsacres ta vie à lui ce matin peut-être ce matin tu nous as entendu prier d'une langue bizarre et tu te dis moi aussi j'aurais aimé avant ça mais on ne veut pas que tu quittes ce lieu sans recevoir le baptême du Saint-Esprit et ensuite si tu as une maladie qui accogle ton corps on ne veut pas que tu quittes ce lieu sans prier pour ta guérison alors premièrement je l'ai dit pour le salut deuxièmement pour ceux qui veulent reconsacrer leur vie à Jésus troisièmement le baptême du Saint-Esprit quatrièmement la guérison et pour terminer le dernier pas le moindre bien sûr si vous avez entendu ce message vous savez que Dieu était en train de vous poursuivre alors ne quittez pas ce lieu sans avoir prié avec quelqu'un et maintenant que ce temps d'adoration va commencer je vais inviter vraiment l'équipe de conseil spirituel de venir devant n'attendez pas maintenant vous savez que vous devez être devant à l'hôtel en train de répondre à cet appel alors viens bien aimé pendant que l'équipe de louange va entamer ce chant venez ne résistez pas à la voix de Dieu que Dieu vous bénisse qui ira à la voix de Dieu qui ira à la voix Jésus Christ